Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien pour Aintolvim, j'espère que tout le monde va bien, vous allez passer un bon Shabbat, un bon dimanche pour ceux d'Ocretarelle, parce que nous, nous n'avons pas le dimanche. Alors, comme vous savez, la nuit dernière, si vous vous souvenez, je vous avais raconté que j'avais entamé mon deuxième livre, et à Hanukkah, il me semble que c'était la troisième ou quatrième bougie de Hanukkah, qui est la fête où nous ne devons pas nous plaindre, et simplement remercier Akadash Bechou, même s'il y a des choses en fait qui sont extrêmement énervantes et contrariantes. Je dis à mon mari à ce moment-là, écoute, je finis ce livre Bechou, là, maintenant, à Hanukkah, tu m'écris la préface, et il y a l'académa en avance. Du vois, bien sûr, avec plaisir, je termine de dire ça, j'appuie sur une touche, sur la lettre U, je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce que j'avais la carte, le disque dur, est-ce que ça, je ne sais pas, tout, 150 pages, tout s'est effacé. J'ai pris deux techniciens professionnels, ils m'ont dit, écoutez, madame, il ne reste rien, de rien, de rien, même pas une aide. Bon, je ne vous cache pas que j'étais en choc, total, ce qu'on appelle des BLM, j'étais BLM. Et comme je sais très bien que tout ce qu'Hachem fait, c'était Tova, mon mari me regardait, il y avait son fils, il me demandait comment j'allais réagir. Et là, je lui ai dit, ok, je crois qu'Hachem, il ne veut pas que j'écrive ce livre. Parce que j'avais lu ça avec mon premier livre, je lui ai dit, pour toi, c'est mon meilleur ami, il s'est effacé, j'ai perdu mon ordinateur, j'ai retrouvé mon ordinateur. J'avais dit à Kadejur Kukutsi, si tu ne veux pas que je l'écrive ce livre, dis-moi, si tu veux que je l'écrive, aide-moi. Et bien, au prochain, il a vu le jour, après 7 ans, mais il a vu le jour. Et quand il s'est effacé, j'ai réfléchi, et vraiment, j'étais devant les bougies de Kranouka, j'ai dit, Hachem, c'est quoi le truc, pourquoi il s'est effacé ? Il s'est avéré que quand j'ai commencé à écrire le deuxième, je venais de divorcer. Donc, je n'étais pas au meilleur de ma forme, dans un état d'esprit qui était positif. Malheureusement, quand on vient de divorcer, on a beaucoup de peine, beaucoup de colère, beaucoup d'encoeur, beaucoup de questions. Et Hachem Kanirik, il ne voulait pas, ce n'est pas moi, décrire quelque chose qui est complètement négatif. Hachem, il ne voulait pas être de ça. Il voulait, il veut quelque chose, des ondes positives à vous transmettre. Et peut-être que Kras Veshal, Kras Veshalam, il aurait pu avoir du Afqal Hachanara, des traces de Hachanara. Or, je m'entends très, très bien aujourd'hui, Krasem, mes ex-beaux-parents, mon ex-mari, Krasem, on est Beshalom. Donc, il était hors de question qu'il y ait même une trace de quelque chose de négatif. Donc, j'ai laissé comme ça. Et en parlant avec mon amicine fragèrement, elle m'a dit, mais tu sais sur quoi tu veux écrire le deuxième ? Je lui ai dit non, je n'ai pas de trame, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas ce que je vais faire. Moi, je ne savais pas. Et ça a pris six mois, qu'au bout de six mois, j'ai eu un flash comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche chez l'écrivain. Et si vous pouvez d'ailleurs, Veva Kasha, partager cette vidéo, d'accord ? Je ne savais pas trop quoi faire. Et puis après, j'ai eu un flash. Donc, voilà. Pourquoi je vous fais cette vidéo ? Je voulais vous annoncer que Vahoprachem, mon deuxième livre, est presque fini. Je suis à peu près à 180 pages. Et je me suis donné, Bezra Tachem, Bezra Tachem, c'est parce que tout entre les mains d'Hachem, comme on dit, Rabote Marché, Votre Belaviche, Bezra Tachem, Hitakoum. On a plein de pensées, plein de projets, mais c'est au bout du compte, c'est le conseil d'Hachem, Hitakoum, qui aura le dernier mot, celui qui décide, celui qui choisit. Et au prochain, aujourd'hui, la trame de mon livre, elle est claire. Je sais où je vais en arriver. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Maintenant, pourquoi je vous parle de ce livre-là ? Je sens beaucoup d'Ajka Kha Prati, je sens beaucoup Mamash Kha Shem, il est avec moi dans ce livre. Et que je me suis donné, Bezra Tachem, comme but, comme objectif, de le terminer sur Hanukkah, c'est bientôt, pour faire ce qu'on appelle Kha Vaya Meta Khenes, c'est-à-dire de vivre une expérience positive et réparatrice de l'année dernière, en me disant, ben, voilà, Hachem n'a pas voulu que le deuxième, avec l'idée que j'avais de publier, ben, Hachem ne voulait pas de ce livre-là, mais celui-là, Bezra Tachem, j'espère qu'il verra le jour. Maintenant, vous savez très bien, comme pour le premier livre, que de publier un livre, de le faire corriger, de l'imprimer, ça coûte très, très, très cher, d'accord ? Et je voudrais vous faire participer à mon projet, comme pour le premier livre, que je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce projet, parce que je pense, Raph Pinkouz, Zichon Zayiq Vracha, nous dit que, écrire un livre de Torah, puisque c'est un livre de, en fait, c'est un livre de développement personnel à travers la Torah, beaucoup d'émona et de Bita Khon, je ne vous révélerai pas tout maintenant, et ni le titre, d'ailleurs, mais Raph Pinkouz, Zichon Zayiq Vracha, nous dit que, participer à un livre de Torah, offrir un livre de Torah, il faut comprendre que c'est un mérite, la netzach, netzachim, c'est-à-dire pour l'éternité, pour toujours. Écrire un livre de Torah, laisser ses enseignements, laisser sa trace, et perpétuer l'enseignement d'Akadach Vracha, mes expériences de vie, comme vous savez que dans tous mes cours de Torah, ce que j'essaie vraiment, c'est de partager mes expériences de vie. Donc j'ai besoin de vous aujourd'hui pour m'aider à publier ce livre et à le diffuser. Alors, ce que je vous propose, je n'ai pas beaucoup de bougies, c'est des bougies que j'avais achetées pour la Ilona de Rachel Imenou, il m'en reste 10. Ok ? Donc, ce que je propose pour pouvoir, Bézra Tachem, vous faire participer à ce projet, c'est comme ça. La semaine prochaine, Bézra Tachem, mardi prochain, je vais au Kéva Rachel, Bézra Tachem, que l'Akadach Vracha, il me donne ce mérite-là, et que Rachel Imenou, il me donne ce mérite-là de pouvoir venir pèleriner sur son Kéva. J'adore Rachel Imenou, j'adore son histoire, j'adore ses enseignements, j'adore son approche avec Hachem, c'est Rachel. Voilà. Et donc, j'ai proposé que toutes celles qui veulent acheter une bougie, je vais aller prier pour le Kéva, il y aura aussi la Zgula. Celles qui sont à Israël, je fais en sorte de vous la remettre, celles qui sont à Paris, quand vous viendrez, je pourrais aussi vous la remettre. Et si ce n'est pas avec une bougie, ça peut être de manière différente, en m'envoyant aussi une liste de ce que vous voulez que je prie pour vous, sur le Kéva Rachel, sur mon WhatsApp, que je vais vous donner tout de suite. En fait, voilà, j'ai besoin de plusieurs personnes qui m'aident à publier ce livre. En un quart de page, d'accord, c'est le quart d'une page, ou une dizaine de pages, je ne sais plus, en fait, c'est 200 shékels, d'accord, 200 shékels, c'est-à-dire 50 euros. Le quart de la page, c'est 400 shékels, donc c'est 100 euros. La moitié de la page, d'accord, c'est 1000 shékels, donc c'est 250 euros. Et la page entière, c'est 2000 shékels, c'est 500 euros, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, évidemment, sur les pages qui seront dédicacées, ça peut être pour la Atzahra de quelqu'un, ça peut être pour la Refua Shilema de quelqu'un, les Lunishpa de quelqu'un, le Zivouk de quelqu'un, pour que quelqu'un, il ait un bébé ou des bébés, pour pouvoir faire son alia, ça sera évidemment écrit dans mon livre. Tout au début, il y aura une agdaché, il y aura une sanctification, une dédicace spécialement pour vous. Donc, pour toutes celles, celui qui veut participer à la diffusion de ce livre qui vient d'auprès, et que Bézrat Hachem, je pense qu'il sera très, très, très positive et très plein d'enseignements de Winné de Bitterron. On en a tellement besoin à cette époque où on est en pleine guerre, où on vit des choses qui sont en même temps folles et incroyables. Je voudrais que vous fassiez partie de mon projet. C'est un mérite pour l'éternité. Chacune ce qu'elle peut. C'est soit 200 shékels, soit 400 shékels, soit 1000 shékels, soit 2000 shékels. Et vous aurez votre page dédicacée dans le début du livre. Et ça permettra de sortir, comme on dit, Yotse Laor, ce livre-là, Bézrat Hachem, et de pouvoir le diffuser à très grande échelle puisque c'est le nom de mon nouveau site. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder. Miriam Koskas Netudi à très grande échelle. D'accord ? Ou à grande échelle ? Non, à grande échelle puisque c'est à l'échelle d'Yakov Avinon. On a des grands projets. Il faut monter une étape par une étape, Esrat Hachem. Et échelle, c'est aussi, c'était Abraham Avinon, c'est O'chel Sh'tia Lina ou Livoui. C'est donner à manger à ses invités, à boire à ses invités. La Lina, c'est les faire dormir ou les accompagner Livoui jusqu'à la porte. Donc voilà. Pour toutes celles qui sont intéressées, vous pouvez payer en Paypal, vous pouvez payer environnement bancaire. Pour celles qui sont en Israël, ça peut être payé en BIT, environnement bancaire aussi, en Paybox. Mais sachez que ça sera votre mérite à vous et vous verrez que le livre Esrat Hachem est très, très intéressant, très riche en enseignement et Esrat Hachem très prenant. comme vous m'avez fait tous les retours pour le premier livre que j'ai écrit, je l'ai dit pour toi chez mon meilleur ami et sachez que c'est grâce à vous que j'ai eu le courage de reprendre mon deuxième livre parce que toutes celles qui avaient lu le premier m'ont dit alors quand est-ce que tu sors le deuxième et c'est vrai que vous avez travaillé pendant deux ans sur un livre et que tout s'est effacé c'était un petit peu décourageant mais un juste il ne se décourage pas c'est ce qu'on appelle hors-rosaire c'est de l'obscurité on ramène cette lumière là Esrat Hachem parce qu'Hachem parfois il a des projets encore plus beaux et encore mieux pour nous donc voilà je voudrais vous faire participer à ce projet là donc n'hésitez pas n'hésitez pas je vais vous marquer mon mon numéro de téléphone je ne sais pas pourquoi je ne sais pas comment qu'est-ce qu'il a euh voilà voilà ça c'est mon numéro de téléphone pour toutes celles qui veulent participer à ce projet de livre évidemment il me reste 10 bougies donc toutes celles qui le feront j'irai au Kévert Raphaël la semaine prochaine mardi prochain et je prie pour vous je poserai c'est bouger sur le Kévert les 10 premières elles recevront cette bougie là avec les filets de Ima Rahel voilà mes amis n'hésitez pas à laisser mon site internet il y a des informations en ligne bientôt il y aura des abonnements de 50 shekels par mois 100 shekels par mois où vous serez illimité dans la possibilité de voir toutes mes vidéos qui sont inédites des vidéos que vous ne trouverez nulle part ni Facebook ni Youtube évidemment il y a toutes les vidéos sur Youtube et Facebook qui sont illimitées donc voilà faites partager vos amis et je vous dis à très bientôt Shavua Tov des bonnes nouvelles qu'on n'entende que des bonnes nouvelles je vous aime très fort je vous dis à très très bientôt voilà